Je m'appelle Maître Ousey Nungom, avocat de Pape Malik Tiam. Donc, nous avons de la satisfaction. Dieu a fait l'attention de vous. Ce que vous savez, c'est que je vous avais attendre et que je vous avais fait l'attention. Je n'ai pas d'attention de vous en faire. C'est ce que nous voulions. Mais je ne sais pas si nous devons nous aider. La stratégie que nous avons adoptée est de sorte que, si nous devons nous aider, nous devons nous aider. Et nous devons nous aider à faire un dépense de peine. Et nous devons nous aider à faire un dépense de peine. Nous devons nous aider à faire un dépense de peine. Nous devons nous aider à faire des casiers judiciaires. Nous devons nous aider à faire des carrières professionnelles. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider à faire des problèmes. Nous devons nous aider. Un sentiment de satisfaction. Bien évidemment, parce que l'objectif recherché, c'était d'avoir une peine à la mesure de nos attentes. Une décision de relax, bien évidemment. Mais on le savait. Ça allait être un peu difficile d'avoir une décision de relax. Alors, on a plaidé l'apaisement. Finalement, on s'en est bien tiré. Avec une peine assortie d'une dispense de peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dispense de peine est une mesure inscrite dans le dispositif pénal ou répressif et qui fait bénéficier à un délinquant injusticiable d'une mesure qui annihile la peine d'emprisonnement. Ce qui veut dire que son CV, son quasi-judiciaire, ne va pas être entaché. Donc, c'était l'objectif recherché. Parce que même une peine d'emprisonnement avec sursis aurait pu avoir un impact sur sa carrière professionnelle. Et bien, il n'y a pas de doute. Mais il faut que le public soit en train de se dérouler. Parce que si on a dit que, on ne peut pas le faire. Si on a fait ça, Si on a fait ça, Parce que si on a fait ça, on a la réglé. Et donc, le tribunal, on sait ce que c'est. On a l'air. On va laisser les mains et on va le faire. D'accord. Vous avez des relations, il a eu l'air. Il a eu l'air. Oui, il n'y a eu l'air. Mais il a eu l'air. Il a eu l'air. Parce que le journaliste, il a eu l'air. Le journaliste, Il a eu l'air. Et donc, On a eu l'air. Mais il ne peut pas se faire. Je pense que ça n'est pas. Il n'y a eu l'air. Et donc, je suis en train de vivre. Nous l'apprécions positivement parce que c'est un verdict d'apaisement et puis on dirait même qu'on ne devait même pas en arriver là. Parce que c'était un petit incident, un malentendu entre un journaliste qui fait son travail et un gendarme qui fait son travail. Et le tribunal l'a compris, il l'a dispensé de peine et donc il est maintenant totalement libre. Et vous êtes content qu'il y ait le retour à la rédaction ? Bien sûr, en fait depuis qu'il était dans les liens de la détention au niveau de la brigade de Tiang jusqu'à son défermement reparqué, nous n'étions pas tranquilles en fait. Nous devons l'assister, le soutenir dans ces moments difficiles. Il a bénéficié d'une liberté provisoire la semaine passée. Aujourd'hui, il est totalement libre. Nous sommes contents et centrales en fait. Comment appréciez-vous de manière générale les relations entre les... Oui, mais ce sont des relations qui sont parfois très effrées. Et donc c'est normal. Parce que voilà, ce sont des incidents qui ne manquent pas. Mais ce qu'on doit faire est sensibiliser les forces de l'ordre par rapport à la profession de journaliste. Parce qu'ils sont là pour recueillir de l'information, tout simplement. Et l'information, c'est un bien public destiné au grand public. Donc les forces de l'ordre doivent protéger et être amis des journalistes, mais pas des ennemis parce que nous travaillons dans les mêmes circonstances.